Ok alors bonjour à tous, on est désolés, on a eu des petits problèmes de connexion, le live s'est coupé, donc là on est reparti, on est parti pour l'interview de Gilles Gabilla comme vous le voyez à l'écran, et puis écoutez c'est parti, allez-y, Gilles Gabilla c'est à vous. Merci beaucoup, et bien bonjour à tous, on m'invite pour une petite interview, j'en profite, je viens gratter l'amitié auprès de la régie, c'est très bien, alors je vous écoute. Donc Gilles qui est le PDG de l'entreprise Previenne 03, donc le terrain sur lequel on est, voilà, juste ici, et qui également a créé l'association My Success avec Bruno en 2004, donc avant on était à Quincyne, et là c'est la quatrième année qu'on a appris l'IA, donc sur le terrain de l'entreprise. Alors déjà je vais te poser des questions comme les enfants, terrain foré ou terrain gonflable ? Terrain gonflable, puisque je suis compétiteur avant tout, mais de temps en temps la forêt pour aller s'amuser, c'est sympa. Ensuite, calibre 50 ou 60 ? Ah, dur ! Alors le calibre 50, là on est en pneumatique, les GOG en mai, c'est super précis, c'est super sympa à jouer, on a une sensation un peu comme les adultes, forcément on va un peu moins loin, on est réglé beaucoup plus bas au niveau vélocité. Pour faire jouer les jeunes à partir de 9 ans, 150 pieds secondes. Après le côté adulte, forcément c'est plus fun, on tire à 18 secondes, on tire, là sur le terrain il est plus petit, donc on est réglé à 250 pieds par seconde. Donc par rapport à tous ces critères, le calibre adulte, parce que je suis compétiteur adulte, mais franchement le calibre 50 c'est un super truc et je le conseille à toutes les familles, tous les centres de loisirs qui veulent s'amuser, tous les enfants bien sûr qui viennent à l'année, c'est vraiment un super calibre pour apprendre. Parfait, alors ton réponse ressemble, il n'y a rien à dire du coup ! Très bien, je vous laisse sans voix, Mademoiselle Gwendoline Gébia, très bien ! Du coup, loisirs ou compétitions ? Compétitions avant, moins aujourd'hui, ça fait depuis 2004 qu'on est sur les circuits, on a 28 titres de champions d'Auvergne, combien de titres de champions de France ? 5 et 3. Avec la Fun Cup, 5 ? On ramène le titre de champions de France semi-trois cette année. Pas mal de podiums, on a fait aussi champions de ligue centre, enfin voilà, beaucoup beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on s'éloigne un peu plus de la compétition, on se concentre plus sur nos joueurs ados qui commencent à venir en calibre adulte aussi pour la relève, donc voilà, aujourd'hui je suis plus loisir, on a toujours un petit peu de compétition, mais jusqu'à présent, depuis 2004, c'était compétition à fond avec les Mighty Fox. Et avant qu'on passe aux questions, une pizza de pizza.com ou un hamburger d'Eat & Go ? Une pizza de pizza.com ou un burger d'Eat & Go ? Difficile ! Il y a des enfants tout de suite, c'est pizza ou burger ? C'est vrai ? Non, dur. J'aime bien le burger d'Eat & Go parce que c'est du fait maison, il y a du bon goût, c'est franchement appréciable, on dirait du burger qu'on fait nous, mais avec vraiment des très bons produits de qualité. Et la nouvelle carte hiver est top. Et j'adore les pizzas de pizza.com, forcément avec Pascal, Alex qui nous font des super pizzas, donc je n'ai pas de préférence en fait, j'aime bien les deux. Nous, on fait les deux en fait. On fait un coup pizza avec pizza.com, un coup burger avec Eat & Go. Vu que c'est nos partenaires et sponsors, mais… Voilà, ils nous font des très très bons produits à très bon prix. Tout à fait. Alors, du coup, ton point, c'est mon point, alors. Quand du coup tu as commencé, il y a 4 ans, il y a peut-être même un peu plus, quand tu as vraiment commencé à construire le terrain, parce qu'il faut savoir que là où il y a le terrain, avant c'était tout plat, c'était pas du tout comme ça. Comment est-ce que tu imaginais l'entreprise ? Est-ce que tu pensais qu'aujourd'hui, elle aurait déjà cette ampleur-là ? Parce que finalement, l'entreprise tournait bien, il y a pas mal de sessions découvertes, presque 50 membres ados, plus l'association à côté, mais on fait aussi pas mal d'événements, comme là le tournoi, des choses comme ça. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Eh bien non, pas de cette manière-là. Disons que moi, j'étais que sur le calibre adulte, et c'est vrai qu'avant, c'était que ça. Depuis qu'on s'est monté en société, du coup, ça nous permet d'avoir des assurances professionnelles qui nous permettent de faire jouer les jeunes, donc petit pont, petit calibre, dès 7 ans, et semi-automatique, petit calibre, calibre 50, dès 9 ans. De là, c'est vrai que du coup, je ne pensais pas que ça prendrait de l'ampleur, donc c'est Angélique, ma femme, que je remercie beaucoup, qui m'a poussé sur ce créneau-là. Et tout compte fait, on a commencé à lancer un anniversaire, et puis deux, et puis trois, et puis ça s'est enchaîné, les enfants, ils viennent avec anniversaire, il y a un copain qui veut refaire le sien, on a aussi beaucoup de centres de loisirs, ils viennent, ils adorent, donc après, l'enfant veut faire son anniversaire, ou il fait une session avec sa famille. Là, on a même maintenant des parents qui font leur anniversaire, puisqu'ils ont fait l'anniversaire de leur enfant, toujours dans le calibre 50, donc franchement, c'est une belle réussite. Et je ne pensais pas qu'on arriverait à voir comme aujourd'hui, là encore cette année, on a une quarantaine de membres ados, donc je trouve que le paintball compétition est vraiment en déclin. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, mais pour ma part, il y a surtout des manques d'orga, et il y a surtout des très mauvaises mentalités, et nous, c'est ce qu'on ne veut pas chez nous, et c'est pour ça que les jeunes qui viennent ici se sentent comme chez eux, c'est un peu un refuge, où ils ont leur petit environnement, leurs copains, ils peuvent parler de tout, ils viennent se dépenser, et plutôt que de jouer à la console, c'est les premiers à vouloir venir par n'importe quel temps, ça pleut, ça neige, ça fait froid, ça fait chaud, ils sont là. Et c'est en fait ce qui a fait vraiment développer aussi notre entreprise, c'est que du coup, tout ce côté enfant, ados, anniversaire, session, là il y a trois entraînements par semaine, encore vendredi soir, ils étaient 27 gamins à l'entraînement, et voilà, c'est ce qui fait que du coup, l'entreprise tire vers le haut. On a bien sûr toujours le côté adulte, avec des CE, des séminaires, on a les élèves gendarmes, parce qu'on a la gendarmerie de Montluçon, voilà, beaucoup de sessions quand même adultes à côté, on a développé un terrain forêt qui est super sympa, je vois en même temps Romain Granola, et Mathieu, et Mélène, bon salut tout le monde, donc voilà, on a toujours ce côté fun adulte, on a même un petit char, il y a un joueur qui est dedans, qui tire sur les autres, on peut couper le char en tirant sur une scie, patati, patata, donc tout ça c'est super fun, mais on a vraiment ce côté ado qui ressort, et donc je ne le voyais pas comme ça, je ne pensais pas qu'aujourd'hui on aurait autant de jeunes, et je ne pensais pas qu'on arriverait à se faire des tournois comme ça aujourd'hui, donc ça c'est grâce à l'association, grâce à tous les bénévoles, grâce à Bastien qui nous fait un super live, et qui s'y connaît super bien au niveau informatique, et je suis dans les étoiles d'ailleurs, et non mais c'est top, aujourd'hui on fait un truc pro, qu'il y a très très peu de sites de paintball font, je trouve que c'est bien de parler du paintball, c'est bien de présenter le paintball sous cet angle, ça rassure les parents, ça rassure les familles, ça casse tous les préjugés qu'on peut avoir autour de ça, il n'y a pas de violence, là les gamins, il n'y a aucun souci entre eux, il y a une petite rivalité, ce qui est normal par rapport au sport, mais il n'y a pas de haine, il n'y a rien, et nous c'est ce qu'on veut vraiment, et voilà, je trouve qu'avoir ça aujourd'hui, c'est en partie grâce à Angélique, qui fait les entraînements à dos, qui inculque justement des règles de jeu, et surtout le respect des autres, et tout ça fait qu'on a un environnement, vraiment très très sympa chez Fun Game 03. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là, on a pas mal de jeunes, qui sont venus juste faire des anniversaires, qui sont venus faire des anniversaires, qui sont à l'ami, c'est ça, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on parlait beaucoup de la communication dans l'équipe, et c'est surtout énormément de cohésion d'équipe, donc déjà, il faut s'entendre dans sa propre team, et forcément, il faut aussi respecter les autres. Et du coup, parce que là, il y a déjà quand même pas mal de choses de faites, depuis que 4 ans, finalement, en fait, et du coup, quelles sont les futures évolutions, les futures structures, les futures projets, qu'on peut déjà parler ? Alors, là, on vient déjà de passer le petit cap, puisqu'on voit le nouveau terrain, parce qu'avant, on avait un ancien terrain, ancienne génération, là, on a passé un petit cap sur un terrain, il y a 2 ans, celui-là, c'est l'ancienne config, mais qui va très très bien, donc on a pu se racheter un terrain, il est comme neuf, avec les poches d'eau, donc les obstacles, pas de piquets, pas de risque de tomber, etc. Donc là, déjà, c'était une étape pour nous, on l'a passée, on continue d'améliorer, bien sûr, la structure, l'accueil des clients, des membres à l'année, et là, on est en train de partir sur un nouveau secteur, qui est du coup, Fun Game 0.3, c'est des jeux fun dans le 0.3, il y a le côté paintball, bien sûr, plusieurs calibres, et maintenant, on part dans les jeux fun gonflables, et donc là, on commence à rentrer des structures, où les enfants, dès le plus jeune âge, pourront venir s'amuser, donc pour l'instant, on a déjà un gros saut dans le vide, donc du coup, les enfants, ils se jettent sur 3 mètres d'hauteur, dans un matelas style cascadeur, bien sûr, tout est sur coussin d'air, donc on ne sent pas, on sent, voilà, ça fait flipper, parce qu'on a la tête qui est à presque 6 mètres 50 d'hauteur, et donc du coup, on a une belle appréhension quand on voit les gens en bas et quand on voit le sol, et tout compte fait, on se jette dans le matelas, et là, wow, il y a le petit toboggan à côté, comme ça, les enfants peuvent faire le toboggan, le saut dans le vide, on a également rentré à un double piste de 11 mètres de longueur, on est attaché du coup, avec un boudrier, et du coup, on a un élastique dans le dos, on doit aller le plus vite possible, scratcher le plus loin possible un objet, on a deux objets à scratcher, une fois qu'ils sont scratchés, il faut aller les rechercher, bien sûr, si on gère mal le retour d'élastique, on repart en arrière, on fait des rouler bouler, et ça, c'est super fun, il y en a beaucoup qui se sont tombés, bien sûr, c'était la première fois qu'on les avait, et tous les enfants, ils se sont achetés, ils sont tous partis, c'est ça, ça les a achetés, ils se sont bien abusés, bien sûr, aucun problème derrière, parce qu'on a acheté les jeux en France, donc du coup, forcément, on a la qualité, on a du coup, tous les contrôles qui sont fiables, ce qui fait qu'on peut faire assurer les structures derrière, donc voilà, les structures sont assurées, c'est fiable, c'est du produit de qualité, c'est pas du made in China, et là, on va bientôt rentrer d'autres petits jeux, style un peu plus kermesse, etc., toujours sur les jeux gonflables, de façon à pouvoir toujours proposer des prestations, donc là, il y aura une prestation jeux gonflables, il y aura également des bonus, c'est-à-dire qu'à l'anniversaire, on pourra prendre un bonus, par exemple, 30 minutes de jeux gonflables, donc les enfants, ils font du paintball, ils font le jeu gonflable et après, ils ont le goûter, les centres de loisirs auront également des tarifs, donc bien sûr, privilèges par rapport à la quantité d'enfants, donc voilà, le but, c'est maintenant d'avoir du coup le secteur paintball et le secteur jeux gonflables pour tous. Un peu plus jeu, parce que le paintball, même si c'est des 7 ans, il y a les petits frères ou les petits tiers qui sont là et qui ne peuvent pas jouer, ou même ceux qui sont de calibre à 12 vu que c'est à partir de 9 ans, en dessous, ils ne peuvent pas, donc ça leur préfère aussi autre chose, ils ne s'ennuient pas, et ça peut donner envie à la suite, pardon, de pouvoir faire du paintball plus tard. Exactement, puisque voilà, le but maintenant, effectivement, fungame 0.3 est très connu sur Premiere, mais les gens qui vont venir pour le paintball vont découvrir les jeux gonflables, mais ce qui est bien aussi, c'est que les jeux gonflables vont nous emmener des gens qui ne savent pas qu'on fait du paintball. Donc du coup, les deux, ça permettra du coup d'avoir plus de clientèle, plus de clientèle, forcément, possibilité de plus de membres à l'année, et plus on a de membres à l'année, plus on peut faire des choses sympas, des tournois, des lives comme on fait aujourd'hui, plus de vues, plus de partenaires qui offrent des lots du coup pour les jeunes, ce qu'on rappelle que le tournoi est organisé par l'association Mighty Fox, c'est donc, c'est sur le bénévolat. Le but est de rentrer un peu d'argent parce que comme toute association sportive de paintball aujourd'hui, on peine à avoir des subventions, on a la chance d'avoir une super mairie qui nous donne une subvention, qui nous aide sur les barnums, sur le montage des barnums, sur les impressions, on a 2000 photocopies à l'année, on a le prêt des salles, là les emplois municipaux ils viennent nous monter les barnums comme on leur demande, ils viennent démonter, franchement c'est des crèmes, c'est des amours, et on n'a pas ça partout donc voilà, on est vraiment bien sur Premier, on a une grosse chance sur ça mais il faut quand même faire rentrer un peu plus d'argent et c'est le tournoi qui nous permet de faire rentrer de l'argent et là notamment on a Hervé, donc Aspation Paintball qui a développé sa bille depuis plus d'un an, une très très bonne bille qui respecte l'environnement, qui est précise, qui casse bien, qui est vraiment très régulière, c'est quelqu'un de très sérieux et qui en plus nous aide à chaque tournoi qui nous offre en fait toutes les billes qu'on a besoin pour le tournoi. On a eu des lots aussi et là donc 20 000 billes offertes, il y a encore un rangement pour le masque, il y a les coudières, il y a des mitaines, à chaque fois il offre des petits trucs et ça fait plaisir d'être soutenu justement par des gens comme Hervé qui lui voilà, c'est quelqu'un qui aime le paintball, il fait de la qualité, il vient sur place, il est content de voir les jeunes, il est content de ce qu'on fait, il nous aide et voilà aujourd'hui c'est ce qu'on aime. Les bénévoles c'est pareil, ils voient ce qu'on fait avec les enfants, c'est génial, si vous avez besoin de un coup de main, on est là, boum, ils viennent nous aider. Donc on est vraiment dans le milieu associatif comme il y a très très peu aujourd'hui, on n'arrive plus à en trouver en fait. Tout à fait. Ça c'est clair. Et là on a franchement, je crois que c'est la première fois qu'on est autant de bénévoles dans un tournoi et c'est beaucoup de parents et c'est beaucoup de parents en fait. Il y en a beaucoup, c'est du club adulte, ils sont avec Mighty Fox. C'est ça. Et par exemple à la buvette, ce ne sont que des mamans de joueurs, à l'entrée de terrain aussi, des papas sur le terrain. Ça c'est vrai que c'est assez plaisant. Ils voient nous le côté qu'on veut, qu'on visualise un petit peu comme ça, qu'il y a aussi dans l'entroute Non, c'est la Tirolienne. Fun Games 03. C'est vrai qu'on y va, c'est très sympa. Nous-mêmes on a fait vendredi une soirée cohésion avec des collègues et ils ont adoré. Franchement c'était top, on s'est vraiment tranquille comme chez nous et on a même fait l'apéro, les pizzas. On a des structures, tout est extérieur, mais tout est éclairé pour la nuit. Les terrains sont éclairés, les extérieurs sont éclairés, donc du coup on peut venir la nuit. Les barres d'hommes sont du coup... Oh de Suisse ! Coucou la Suisse ! Coucou, alors c'est Ernesto Hitz. C'est bien, on est vus de partout. Sirius Zurich, trop bien. Pas t'as partagé, merci beaucoup. merci bien. Oui donc du coup voilà, on a les barres d'hommes, les barres d'hommes sont isolés, ce qui fait qu'on a du chauffage. Donc là l'hiver, on a 10-15 degrés dans les barres d'hommes quand ça gèle à l'extérieur. On arrive du coup l'été à ne pas avoir chaud sous le barres d'hommes puisque le soleil ne tape pas dedans, donc ça ne chauffe pas. Donc ce qui fait que... Voilà, on a fait quelque chose d'agréable, on a les brumisateurs, on a les lignes de brumisation, on a des zones ombragées, on a les bancs, on a tout ce qu'il faut en fait sur place de façon à ce que les gens se sentent bien, même quand les parents, les grands-parents, ils emmènent les enfants, qu'eux aussi passent un bon moment et que ce ne soit pas du coup, ouais, j'ai emmené le gamin là-bas, qu'est-ce que je vais faire ? Non, ils viennent, ils regardent le jeu, ils parlent avec les autres parents, voilà, quelque chose de convivial et de sympa du coup. Pour les entraînements, les parents, ils ont beaucoup resté. Oui, de l'association, on passe souvent quand même voir les entraînements aussi et c'est vrai que c'est des moments assez conviviales. Ils papotent, ils charrient les enfants, tout, donc non, c'est cool, c'est pour ça, voilà, vraiment une belle ambiance et on est contents et on est très très contents. Eh bien, super, merci beaucoup. Ben, Est-ce que tu as des pronostics pour le gagnant ou le podium ? Ben, je ne sais pas, j'ai écouté tout à l'heure Ayrtin qui a sorti les trois joueurs en 30 secondes, donc c'est l'équipe Phoenix. C'est Phoenix. Alors, je n'ai pas vu les résultats du tout mais je sais que ça joue très fort mais en même temps, même des petites équipes comme CRM qui du coup, ben, ne jouent jamais en fait. Jamais, ils arrivent à gagner des matchs donc, voilà, on ne sait pas trop. Ça fait un peu comme nous quand on voit Chopard France, il y a des petites équipes qui du coup sont là et au final, elles sont sous-estimées et au final, ces équipes-là, elles gagnent. C'est vrai. Donc, on retrouve le côté compétition adulte. C'est ça. Voilà. Après, forcément, il y a des équipes de tête, il y a des joueurs qui sont très bons et très performants mais... Là, il n'y a pas de raclée en tout cas. Je veux dire... Ça joue. Même ceux qui n'aiment pas forcément beaucoup de matchs, voilà, c'est rare qu'en 20-gronde ce soit fini... Ça joue dans tous les sens donc... Ils restent quand même sur le terrain. Bon. Allez, partenaire avant. Eh bien, les partenaires. Et puis, Baba nous mettra sa petite vidéo de pause. Alors, 60 Olock, l'escap game de Molusso qui nous a donné des lots, le Booling aussi, on travaille avec lui depuis des années. Le Claire Express, pareil pour les petits lots, des petits sachets réfrigérés, etc. Pizza.com, notre sponsor, il nous a aussi payé les jerseys l'an passé pour les compétiteurs, il nous a redonné des lots. Crédit Agricole, notre banque, qui nous a donné des lots également. Itengo, qui est notre partenaire avec la carte Mighty Fox, vous avez moins 15%. Et EPP, la fameuse billet de passion paintball avec Hervé qui nous fait du coup des très bonnes billes et qui nous soutient à chaque événement. On a aussi Paintball Garage, qui est le fournisseur en France des marqueurs comme je vous ai vu tout à l'heure. Marqueurs à dos KX50, GOG, NMEI, Oui, il fait les luxes. C'est lui qui fait le tech luxe, il fait le SAV luxe si je ne me trompe pas. Donc voilà, Gérard, Gérard du quoi a offert des petits lots. Donc forcément, il revient de, c'était où ? Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. C'est quoi la NXL ? Peut-être bien. NXL. Il était à Orlando. Donc voilà, le temps de revenir, il a offert des petits lots. Ce qui fait que voilà, il n'était pas dans les vidéos de remerciements ce matin. On va le mettre sa première puisque nous, le programme était déjà bouclé une semaine à l'avance. Mais en tout cas, merci à lui de nous rejoindre. Et puis merci à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui n'hésitent pas. Merci aussi, Fun Game 03. Eh bien oui. Merci à Fun Game 03. Merci à Fun Game 03. Puisque du coup, voilà, la société Fun Game 03 met à disposition de l'association Mighty Fox toute la structure. C'est-à-dire du coup, les barres d'hommes d'accueil qu'on a nous à l'année, le terrain gonflable, l'air comprimé. On ne demande pas pour l'essence, etc. C'est nous qui du coup fournissons tout de A à Z. On met à disposition tout le matériel qu'on révise à chaque fois pour chaque tournoi. C'est-à-dire tous les marqueurs sont démontés, graissés, huilés un peu plus pour l'hiver parce que c'est des marqueurs pneumatiques qui collent un petit peu sinon. On teste du coup la vélocité. Donc voilà, à chaque fois, on met tout à disposition avec les micros, avec tout de A à Z pour que du coup, l'association puisse faire un tournoi et rapporter de l'argent. Le but, c'est d'avoir un peu d'argent sur les inscriptions et évidemment, sur la buvette, avoir un petit peu de bénéfices aussi et rentrer de l'argent après. L'argent l'année dernière a servi pour les compétiteurs. L'argent cette année de l'association va servir pour les ados. Donc là, on prépare un petit arbre de Noël et une sortie cohésion en fin d'année. Peut-être la payer, mais voilà. Bonjour Fabien. Essayez de payer une petite sortie en plus en fin d'année, mais au moins déjà pour Noël et essayez de faire des choses pour les jeunes et remercier les jeunes, les parents qui viennent nous aider à chaque organisation. Chez nous, c'est le paintball, c'est une fête. Il faut que ça se passe bien et dans la convivialité. Voilà. Il y a plusieurs membres de la même famille. On ne voit pas, c'est con, c'est bon. Les crêpes arrivent. Les crêpes arrivent et voilà. Ouais, on a des crêpes. Oh, c'est des crêpes translucides. C'est des crêpes radioactives. Merci la buvette pour les crêpes radioactives. C'est génial. On va à travers. En fait, il y a des rayons X. Qu'est-ce qu'elle a bouffé, la crêpe ? Un petit oisiste. Ça se passe bien à la buvette, les filles. Ah, ça veut bien se passer à la buvette. Bon, je verra après, les filles. Non, tu veux prendre tout de suite ? Ah, il y a la mienne aussi. Et Angèle a mangé ou pas ? Oui, elle a déjà mangé. T'as déjà mangé ? T'as pas attendu ton mari ? Non. D'accord. Très bien. Alors, je recherche actuellement une nouvelle épouse. Donc, toutes les femmes célibataires de moins de 35 ans peuvent se présenter à Fun Game 03. Dès maintenant, vous pouvez venir. Je suis là. Appelez Gilles. Merci. Ah, mince. Eh oui, c'est vrai. Ah, merde. Angélique est enceinte et notre fils qui est dans son ventre avait faim. Ou fille. Avec l'anneau, c'était un garçon hier. À la méthode ancienne, c'était un garçon. Si Romain Granola me voit, lui qui me demande toujours un garçon ou fille, normalement, un garçon avec l'anneau qui a balancé. Je voulais juste rajouter un oasis tropical, c'est bien. Il est beau, mon petit frère. Il parle bien et avec passion. Bisous, ma sœur. Merci beaucoup. Bisous, Romain, aussi. Tu me parles ? En fait, je suis là-dedans et je suis isolé. Je suis tout seul. En fait, je fais un monologue depuis tout à l'heure. Je me pose presque des questions moi-même. J'écoute un truc. C'est une question ? Oui, je vais répondre. Je vais juste rajouter que pour Fun Game 03, je crois que ce qui est génial, c'est le terrain en turf et que du portail jusqu'au bout, on est en turf donc il n'y a pas de bouts partout. C'est ça. Alors que là, il y a des poufers, normalement, il y a de la boue, de l'eau absolument partout et là, c'est hyper plaisant et même l'hiver pour s'entraîner, franchement, sympa. En gros, par rapport à l'entreprise de ce qu'on a voulu faire, c'est... Mighty Fox Facebook. OK. Et du coup, là, tu as les deux liens et cet après-m, ce sera une troisième vidéo. Oui, que vous voudrez envoyer sur Snapchat. Donc, ce qu'on a surtout, c'est de faire au niveau de l'entreprise, c'est essayer de ne pas reproduire ce qu'on a vu sur beaucoup de sites en France, c'est-à-dire du coup, des sites où on arrive, on a les pieds dans la boue, on arrive sur des structures, au mieux, on a un toit, mais en tout cas, on n'est pas protégé du vent. Si ça pleut en travers, les sacs sont mouillés. Le terrain, c'est de la gadoue, ça sent mauvais. Donc là, vous avez vu le terrain, forcément, il y a un petit peu de boue, à savoir que l'entreprise a beaucoup tourné dernièrement. Là, on a encore passé 40 personnes du coup, en deux jours. Les enfants, l'entraînement mercredi, vendredi soir, donc ça passe encore plus de 50 enfants sur la semaine. Donc forcément, avec toutes les pluies, tous les gels, des gels, ça arrive quand même à passer à travers le gazon synthétique et ça ressort. Donc à savoir qu'après, quand on arrive en été, on a une balayeuse, ce qui fait qu'en passant la balayeuse, on lève toutes les billes, la terre qui est du coup ressortie part en poudre et du coup, on arrive à retrouver le gazon synthétique propre du coup, à chaque saison. Donc même, avec les mauvaises conditions qu'on a aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans des conditions comme on peut voir certaines grosses compétitions, on ne se retrouve pas avec de la boue partout, les jeunes sont un tout petit peu mouillés ou autres, mais il n'y a presque rien. Donc pour une petite structure comme nous, on est plutôt content d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça. C'est agréable autant pour les jeunes que pour les gens qui viennent en récession de très bien. Exactement. Essayer de mettre en place quelque chose de cool et c'est ce que je trouve dommage, c'est que souvent, on néglige beaucoup de choses. Jouer sur des terrains, même au niveau fédéral, au niveau championnat de France, sur des terrains où on trouve des petits silex où on peut se blesser. D'ailleurs, il y a un joueur qui s'est blessé il y a deux ans. On ne peut pas glisser parce qu'on a peur de se blesser, on a peur de s'accrocher, il y a très peu d'herbes. Moi, en tout cas, je suis un peu déçu par rapport à ça et j'aime bien me retrouver comme à Paris où on se retrouvait, où on se retrouvait sur une structure qui était top, sur un terrain qui était tout en gazon synthétique. Tu peux slider sur 4-5 mètres, tu te fais pas mal. Voilà, ça, c'est vraiment le fun et nous, c'est ce qu'on a voulu reproduire à notre échelle ici et c'est ce qu'on aimerait retrouver de plus en plus partout. On allait faire le 3-men basique à Bordeaux. C'était une super compétition. Le mec, il a fait un super terrain, gazon synthétique, il a fait vraiment les choses en grand. C'était super agréable à chaque fois et je pense qu'aujourd'hui, pour essayer d'attirer plus de monde, il faudrait arrêter de faire tout à l'arrache et essayer de faire les choses mieux. C'est-à-dire, faire de l'investissement que la FED nous emmène sur des terrains aussi où du coup, il y a des belles structures comme c'était à Paris, comme on avait à Fréjus, même si ça faisait de la route. À Vichy, c'est pareil, la FED faisait un super travail à l'époque, c'était franchement cool. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment donner envie aux joueurs de venir, de revenir et on peut le voir, de toute façon, les joueurs qui disent moi je m'en fiche, c'est des joueurs qui vont arrêter vite ou qui font même plus circuit fédéral et c'est ce qui est dommage. Donc voilà, pour renforcer l'effectif, je pense qu'il faut aussi penser au confort, au bien-être du joueur. Déjà, par rapport aux adultes, avec les enfants, ça rassure les parents de voir que c'est un minimum structuré, que c'est un minimum sécurisé. C'est ça. Les parents, maintenant, sont très à cheval là-dessus, c'est tout à fait normal. Donc voilà, pareil, là, si on a autant de jeunes, je pense que tout le monde se sent bien qu'on essaye à notre échelle parce que c'est surtout quand même l'association, l'entreprise, on essaye de faire au maximum avec le peu de moyens je dirais qu'on a. C'est ça. Mais bon, il n'y a pas besoin de grand chose finalement pour arriver à faire quelque chose de bien. Si on a les bonnes personnes comme là, on a chez Fun Game 03 et chez Mighty Fox ou on a Mathieu qui fait les drones qui connaît énormément aussi sur l'informatique, sur les caméras, c'est lui qui nous a du coup conseillé le système de caméras dont on remercie nos généreux donateurs qui veulent rester anonymes. Mais voilà, du coup, on a la chance d'avoir ce live en HD avec les 4 caméras posées à l'année avec les enregistreurs ce qui fait que tout le site est sous vidéosurveillance. Après, on va avoir Bastien qui va être à fond sur le côté live, etc. Il va nous faire les montages, il va tout nous faire. C'est lui qui a fait tout gratuitement en fait. Voilà, on a Bruno qui est... C'est lui qui a fait de 1 à 2. Voilà, donc là, tout le live est créé par Bastien. On va avoir Bruno qui du coup qui est président de la Ligue Auvergne qui du coup va nous tenir au courant des dernières infos, des derniers jeux, etc. Des mises à jour du règlement, de tout ce qui se passe un petit peu partout. Voilà, après on va avoir Gwen, on va avoir Angèle qui vont du coup organiser comme elle tournoi depuis 15 jours qu'ils travaillent dessus. Vous avez fait un gros travail. Tout ce que vous annoncez là, il y a un gros travail, il y a un écrit, il y a une préparation. Tout ce qu'on a prévu là sur toute la journée, c'est beaucoup de travail. Comme là, il faut un tableau d'organisation qui est là, qui n'est pas là. Il va falloir aller chercher les lots pour contacter les personnes. Pour la buvette, quand on a des 10 boissons, il faut faire la buvette, il faut aller faire le cours, il faut faire la fiche, il faut plastifier, etc. Et là, et oui, ça nous fait plaisir de faire pour les jeunes et c'est aussi pour nous, dans un sens, c'est notre club, nous, on ne participe pas, mais c'est pour eux. C'est exactement ça. C'est faire les choses bien pour tout le monde. Et forcément, quand on se sent bien et que les choses sont bien faites, tout va bien. Là, le live, ce n'est pas un live improvisé comme on a pu avoir au championnat de France quand on s'est retrouvé avec une caméra perchée en plein centre et des commentaires par deux commentateurs qui dénigraient le format 3 joueurs et il y a des mauvaises paroles qui ont été dites. Nous, on a des parents qui ont regardé le live, ils nous ont dit au retour, c'est inadmissible. Moi, je verrais ça, je n'en verrais pas mon enfant jouer. Et ils disent qu'il y a moins en moins de joueurs, le problème, c'est que si tu ne respectes pas un format de catégorie, qu'est-ce que ça te regarde comme nous, comment ça peut nous donner envie de rester alors qu'en fait, ça, les autres, on aura l'affaire. C'est ça. Au contraire, le live, même s'il y avait sur les deux terrains, je n'ai jamais compris pourquoi on n'est pas sur les deux terrains, c'est ça. Justement, montrer au maximum, au maximum le jeu, au maximum les différents formats, surtout le 3 contre 3, simple, ça permettait même aux gens qui ont moins de budget, qui ont moins de billes, qui ont moins de choses comme ça quand même. C'est quand même un coup, le pen ball, donc on a aussi pensé à ça. Le problème aujourd'hui, c'est que du coup, comme là, au championnat de France, on se retrouve avec une caméra sur le terrain, du coup, on va dire pro, entre guillemets, c'est-à-dire sur le gros format, format l'once en 5 joueurs, parce que du coup, les joueurs de pen ball, c'est ce qu'ils veulent voir. Mais il faut bien penser que si les joueurs de pen ball regardent et que les autres ne regardent pas, qui est-ce qui va venir renforcer les effectifs des joueurs ? Personne. S'il y a des parents qui regardent et que du coup, ils écoutent des choses qui ne sont pas sympas, ils ne vont pas regarder, ils ne vont pas envoyer leur enfant. Donc du coup, on ne nouvelle pas, ce qui fait qu'on a de moins en moins de joueurs. Donc du coup, il faut peut-être arrêter de penser aux côtés pro, ils veulent voir, ils veulent voir. Non, il faut qu'on offre un spectacle aux gens, il faut qu'on montre ce qu'est le pen ball à tous les niveaux, semi 3, semi 5, semi 5 long, peu importe. Il y aura encore la Fun Cup que tout le monde disait la Fun Cup. La Fun Cup, ça nous a donné la précision, ça nous a donné du jeu, du placement. C'était 60 billes, après on est passé en 140. C'était 60 billes à l'origine la Fun Cup. Et voilà. Et au final, la Fun Cup, ça permet d'intégrer des équipes, ça permettait d'intégrer des équipes qui n'avaient pas beaucoup de budget. Ces équipes comme nous, après, venaient en semi 3, venaient en semi 5, on a même fait le semi 7 à l'époque. Et voilà, donc il n'y a pas de format dénigré, tout format est bon à prendre, tout budget va se confondre dans un format et c'est ça qui va faire évoluer le pen ball. Et là, si on reste toujours dans l'optique, du coup, c'est les gros joueurs, c'est les grosses équipes, il ne faut donner que ça, ça ne marchera pas. Il faut du public, il faut intéresser les gens et c'est pour ça qu'à chaque fois, il n'y a presque pas de spectateurs hors joueurs. Et ça, c'est bien dommage. Et grâce à ce que on est content, certes, on partage sur les pages de fanball, ce qui est normal pour montrer un petit peu ce qu'ils se font aux autres joueurs et que ça puisse donner envie soit à des équipes de venir ou même à d'autres justement équipes un peu plus loin pour me dire aussi de faire un tournoi un petit peu comme ça, ça peut donner des idées. Mais là, on a énormément de parents, la famille qui regarde, des personnes dans le bassin de l'eau du sommet, voilà, juste de vous faire connaître, de vous faire connaître le fanball et je trouve que ce soit bien. vous voyez pour preuve, c'est que là, tous les parents sont sur live à regarder leurs enfants. C'est exactement ça. Que tout le monde se déplace comme ça, que tout le monde vienne aider et regarde le live, même les grands-parents, les potes, ils vont regarder, vous ne trouvez pas ce qu'on fait là ? Oui. Et c'est ça qui fout, c'est que ça fasse une montrée que le fanball, finalement, ce n'est pas qui dans le jeu de chat. C'est ça. Et là, il s'éclate. Là, ils sont sur le terrain, on va jouer entre les obstacles en attendant. Le fait du live, c'est ça qui est top aussi. Nous, quand on a vu quelques matchs, même là au Champagne de France cette année, quelques matchs il y a deux ans, on était contents de pouvoir revoir ces quelques matchs, à quelle heure on passait à chaque fois pour voir notre jeu, parce que ça fait toujours plaisir à se voir, pourquoi je me suis fait péter, etc. Je trouve ça assez bien. Et là, les jeunes, en fin de compte, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont regarder le live. Ils vont tous regarder. C'est ça aussi. Ça, je trouve ça top. C'est pour ça que je pense qu'il faut le mettre à la portée de tous. En tout cas, nous, la réussite, en tout cas ici, sur notre structure, c'est l'organisation, le live et penser un petit peu à tout ce qu'il y a autour. Ce que j'espère, c'est qu'à terme, ça attirera des équipes extérieures. on a déjà du coup les Titanium qui sont à une heure et demie de route. J'espère que de plus en plus, d'autres équipes s'intéresseront à notre tournoi et feront le déplacement puisque l'inscription, je vous rappelle que c'est 30 euros par jeune. Ça comprend l'inscription, le repas le midi, crêpes salées, crêpes sucrées, ils ont l'eau pendant l'effort et il y a les billes et donc ils ont 80 billes par match par joueur. Donc marqueur prêté, les enfants, ils sortent, on le nettoie, on nettoie le canon, on vide les billes, on remet 80 billes, il est prêt à reprendre et ça repart. Voilà. Donc on essaye de façon à ce que chacun soit sur le même pied d'égalité, c'est pour tout le monde pareil, tout est propre, tout est contrôlé et il y a le petit live en plus qui fait que tout le monde peut suivre et les enfants vont pouvoir se regarder par la suite. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Thomas nous demande le classement. Alors pour l'instant, ah, je n'ai pas vu le message moi. Alors on a Maxou, Maxime Fléchet qui a... Alors le podium en troisième place, il y a les kits Fénix qui sont en mode ouais c'est nous, quel dégoût. Donc je commence par les troisième, c'est Titanium 10 points. de la VH plus 6, deuxième Fire Ice 13 points plus 8 et les Fénix 15 points plus 14. Mais ça peut changer, comme on a dit tout à l'heure, il y a des trucs qui se débrouillent bien et il faut que les Fénix restent en forme. C'est intérêt les gars. Alors on a un bravo d'Olivier du coup. Merci Olivier. Merci beaucoup. On essaie de faire le max des crêpes. On en a. Il faut qu'on les mange parce qu'elles vont être froides. Qu'est-ce qu'on a ? Alors Gérard, notre partenaire, il nous rappelle que le paintball c'est aussi des conditions extrêmes. Oui, effectivement. Oui, bien sûr. En jouant en extérieur, c'est mieux. Bien sûr, ça arrive toujours. Malheureusement, il y a des choses qui peuvent peut-être être évitées et peut-être que tout n'est pas fait à ce niveau-là. Alors aux Etats-Unis, ça marche. Quand on voit en France ou en Europe, on voit bien que c'est en décadence. Il y a une raison pour ça. Si c'est en décadence, il y a forcément une raison. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est que nous, on ne le conçoit pas de la même manière. En tout cas, pour nous, on est une petite ville. Mon luçon, c'est petit. Et quand on voit qu'on arrive à avoir 40 membres à l'année, là, on est en train d'évoluer au niveau des ados, donc ça monte encore. Quand on voit qu'on arrive à faire des choses, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas la plus grosse structure et on arrive à faire parce qu'on a développé comme ça. Quand j'explique un petit peu notre ressenti, des choses qu'on n'aime pas et nous, ce qu'on fait, ce n'est pas pour dire faites comme nous, c'est pour dire nous, ce qu'on fait, ça, ça marche. Donc, il faut peut-être des fois penser à faire autrement pour que ça lève un peu. Quand le paintball va mourir, les fournisseurs vont mourir et du coup, tout va partir. Je pense que ça serait bien à ce moment-là, aujourd'hui, d'essayer de se poser les bonnes questions et essayer de faire évoluer les choses pour que ça avance, pour que ça évolue. Quand on voit même au niveau, alors je sais que la FEDA avait fait un gros travail, des professionnels aussi, avaient fait un gros travail par rapport à la norme AFNOR. Elle a été faite, je crois, en 2013, si je ne me trompe pas et elle n'est toujours pas appliquée aujourd'hui. Ça veut dire qu'avec l'État, avec tout ça, c'est encore quelque chose de flou jusqu'au moment où il y aura trop d'accidents, il y aura trop de choses et on va en arriver au point que du coup, tout va être renforcé ou qu'un mec comme Squeezie qui a fait une présentation des vidéos avec une hache et à la fin, ils ont interdit les lancer de hache parce qu'il y a une fille qui a failli prendre un retour de hache à la tête. C'est quand il y aura un gros accident, quand il y aura vraiment quelque chose de très important où du coup, malheureusement, l'accident sera là, la mauvaise image sera là et il y aura les sanctions, il y aura plein de choses derrière. Donc nous, en tout cas, on essaie de faire en sorte chez nous que ça n'arrive pas et on espère du coup que ça changera un petit peu à d'autres structures. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour les commentaires. On va faire la petite pause en attendant le prochain live. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Ça devait durer 5 minutes. En fait, ça fait une infos. C'est ça. En fait, on a fait la pause. C'est incroyable. On a comblé la pause. Baba, tu voulais passer une pub ? Ah, la pub est partie. On les écoute toujours ? Ah, c'est Thomas. Baba est en train de... Eh bien, merci à tous. D'ici un quart d'heure, on va reprendre... 20 minutes. Ok. D'ici qu'on reprend un nouveau live. Donc 13h45. Donc 13h45 jusqu'à 16h30. Ça sera un petit quart d'heure de retard. On démarre avec un petit quart d'heure de retard. Mais bon, ça va se rattraper. On a démarré avec 30 minutes de retard ce matin. Donc ça va se rattraper jusqu'à midi. Donc normalement, on démarre du coup pour 13h45 et la fin devrait être entre 16h30 et 16h45. C'est ça. Et le podium dans la foulée. Donc merci à tous d'avoir été là et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. A tout à l'heure. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada